Je suis designer d'interaction de formation diplômé de l'année 2012 de l'école de design Nantat. Mon travail c'est avant tout de designer des formes de médiation. J'ai co-fondé deux studios en 2014, un qui s'appelle Design Friction et l'autre qui s'appelle Casus Ludi. Le premier fait plutôt du design pour les futurs et pour débattre des futurs et le second fait plutôt de la médiation par le jeu pour comprendre les problèmes qui se posent aujourd'hui. La particularité de la manière dont on approche le design, c'est pas tant pour produire des choses qui demain vont aller sur le marché ou qui vont répondre à un problème ou résoudre un problème, c'est plutôt finalement d'utiliser le design pour aider les gens, que ce soit les citoyens, les administrations publiques, les entreprises à mieux comprendre les problèmes complexes qui se posent face à eux aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle nous un design de la médiation, donc on a recours au design fiction, qui est une forme de science fiction par le design. On a recours aussi à la médiation par le jeu, donc c'est une forme de game design, on imagine des jeux vidéo, des jeux de rôle, des jeux de plateaux, qui ont vocation à permettre d'informer et de faire participer différents publics autour de problématiques complexes. Et c'est ça qui est peut-être différent de la vision un peu habituelle qu'on peut avoir du design, c'est qu'on ne cherche pas à apporter des solutions mais plutôt à poser les bonnes questions. Je vais parler d'expérience personnelle, c'est de ne pas s'arrêter uniquement à la sphère marchande, c'est-à-dire que travailler en entreprise c'est bien, monter une entreprise c'est bien aussi, mais il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres acteurs qui sont peut-être un peu éloignés du design, mais qui ont des problématiques très intéressantes, que ce soit les administrations publiques, que ce soit les collectivités, les villes, les départements ou alors même les associations, les ONG qui ont besoin de design pour des choses très concrètes comme de l'expérience utilisateur, ou alors pour des choses on va dire plus stratégiques sur comment embarquer les gens et fédérer autour de cause. C'est peut-être des gens à qui on ne pense pas dès le départ quand on se lance dans une carrière de designer, mais qui sont vraiment des problématiques passionnantes à traiter.